... Bonjour, chers invités, participants, Monsieur le ministre de l'économie numérique et de télécommunication, mon cher frère ami, Monsieur Yankoubo Diattara, Monsieur le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, Monsieur le président du jury, Chers startupeurs, chers étudiants, Honorables invités en vos qualités, titres et grades, Mesdames, Messieurs les membres du MEDES, Chers startupeurs encore, Chers invités, Nous voici réunis pour la cinquième fois au salon des start-up baptisé AfriTech pour célébrer et magnifier l'entrepreneuriat, en particulier ceux des jeunes pousses et ceux porteurs de projets des start-up innovants. Ma conviction est celle du mouvement des en plus du Sénégal MEDES et que la marche vers l'émergence économique, sociale et culturelle de notre pays passe inexorablement par la transformation de l'état d'esprit de notre jeunesse à travers la promotion, la formation d'une culture de créativité, d'innovation et d'un esprit entrepreneuriaire chez les filles et les garçons du Sénégal et du continent. Notre conviction est d'autant plus fondée que la croissance économique de notre pays à deux chiffres qu'ambitionne le pape 2A du PSE ne pourra être atteinte et surtout stabilisée sur une très longue période que par l'intensification de la création au Sénégal d'entreprises innovantes et de start-up résilientes ayant une grande capacité de création de valeurs, d'emplois et qui sont capables de saisir les opportunités régionales et internationales. Monsieur le ministre, chers frères, mesdames et messieurs, chers invités, l'audace, le sens du risque, le frère et l'intuition des opportunités et enfin, la confiance en soi inébranlable sont des qualités incontournables à insouffler à notre jeunesse pour qu'elle soit engagée, créative, productiste et surtout, que les dividendes démographiques soient un levier pour une croissance économique forte et durable. Cette culture et les qualités qui lui sont associées peuvent sans doute relever de l'éducation familiale, de la formation professionnelle et informelle, de l'expérience provenant d'un parcours personnel souvent durement et péniblement acquise. Cependant, le meilleur moyen de les diffuser, de les partager, de faire en sorte que la jeunesse les approprie et s'engage dans la voie passionnante, enrichissante et utile pour la société du jeune entrepreneur est la création d'un espace de rencontre des jeunes porteurs de projets innovants et futuristes, de partage d'expériences, de promotion de succès-stories, de formation aux différentes compétences de l'entrepreneuriat, de mentoring, d'opportunités de financement des projets avec des bailleurs de networking et autres. Il est alors aisé de comprendre le sens et le succès du salon des startups Afritech 4.0. Monsieur le ministre, chers frères et amis, monsieur Yankouba Diattara, mesdames, messieurs, chers invités, le MEDES a bien saisi le sens de la révolution du numérique. La jeunesse formée, encadrée, décomplexée doit en être le fer de lance. Comme vous le savez, le numérique dans ses multiples composantes comme l'intelligence artificielle, le big data, la cybersécurité, la robotique, l'internet des objets, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le 3D design, la géomatique, etc., etc., constituent un immense jugement d'invention et d'innovation par conséquent d'entreprises sur lesquelles l'économie mondiale est en train de se renouveler. Ce sont des millions d'emplois, des milliers de nouveaux métiers, des sommes astronomiques qui sont en jeu. L'intelligence semble pour longtemps avoir pris le pas sur le matériel dans la production et le contenu des biens et des services. Notre pays, le Sénégal, doit prendre toute sa part et toute sa place dans cette économie en construction qu'on pourrait appeler l'économie immatérielle, l'économie du savoir. Il est alors aisé de comprendre pourquoi le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES a mis en place le cercle des jeunes entrepreneurs 4.0. Aujourd'hui, Afritech est une date importante pour tous les jeunes acteurs de l'écosystème du numérique et du digital. Afritech est en passe de devenir le plus important salon de l'Afrique de l'Ouest consacré à l'innovation technologique liée à l'Internet des objets et aux technologies du numérique, telles que la robotique, la réalité augmentée, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, entre autres innovations. L'objectif d'Afritech, dans les années à venir, c'est d'accueillir plus de 3 000 start-upers. Les MEDES et Afritech sont engagés à réussir, aux côtés de l'État, son pari sur le numérique avec la création de plusieurs milliers de start-up. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, l'entrepreneuriat est soutenu par la confiance en soi, le leadership, la résilience, la confiance retrouvée à son pays et au continent, d'une jeunesse sûre d'elle-même et qui inscrit son projet de développement personnel dans le grand projet de construction du Sénégal et de l'Afrique que nous voulons. Cette cinquième édition du salon Afritech y apporte sa contribution. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers invités, c'est l'occasion pour moi de remercier infiniment et de rendre un hommage appuyé à notre frère et ami, le ministre Yankouba Gyatara, pour son ouverture d'esprit, sa disponibilité, son pragmatisme et son esprit patriotique. Il aime bien, donc, parler d'esprit patriotique. Donc, monsieur le ministre, nous apprécions votre esprit patriotique et votre générosité. Tout à l'heure, les jeunes auront la belle et agréable surprise de votre appui et contribution pour cette cinquième édition d'Afritech. Il accompagne le MEDES depuis plus de deux ans, depuis sa nomination, sur toutes les grandes manifestations relatives à la jeunesse pour l'accomplissement de cette dernière et à son développement personnel. Je confonds ce remerciement, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Emploi qui représente notre ami et frère, monsieur Damdiup, ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Donc, ce salon des startups est aussi un magnifique espace pour célébrer et encourager les meilleures startups, les meilleures jeunes pouces porteuses de projets et de faire éclore et épanouir cette formidable pépinière d'estatuppeurs et de jeunes entrepreneurs que le Sénégal, avec impatience, attend de voir exploser au grand jour. C'est pourquoi ce salon des startups sera l'occasion de décerner trois prix officiels et un prix d'encouragement accompagné d'un soutien financier du président du Mérès. Et je vous garde la surprise. Donc, le premier prix, prix du 4.0, qui est le prix futuriste. avec le jury, on a été impressionné par les projets des jeunes. Les jeunes sont futuristes. C'est des projets... Je me disais, je disais à nos amis du jury que s'ils vivaient aux Etats-Unis, ils seraient tous des milliardaires en dollars, quoi, parce que c'est des projets méga futuristes. Donc, il y a le premier prix, le prix du 4.0, il y a le deuxième prix, le prix de l'innovation digitale, c'est le prix de la créativité et de la technologie. Il y a le troisième prix, le prix Optima, qui est le prix de la révélation numérique. Et ces jeunes-là méritent vraiment des encouragements et un soutien, non seulement du secteur privé, mais aussi de l'Etat. Et c'est que le ministre, notre cher frère, a compris. Je remercie M. le Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, pour son soutien et ses encouragements qui sont constants à toutes les multiples activités conceptualisées par le MEDES ces 20 dernières années. Il est avec nous au Forum de l'emploi, au Corridor, au Africa Leadership Award, au Assis économique du MEDES, aux universités du MEDES, à Afritech. Toutes les activités du MEDES sont soutenues par son Excellence et sur l'occasion aussi de le remercier. Je remercie les partenaires du Salon des Extra-Top, en particulier les entreprises, les institutions financières qui ont fait le déplacement ce jour pour participer activement au Salon et offrir aux jeunes Extra-Tupeurs les options d'un accompagnement pérenne, les mentors et les formateurs, les établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle et l'ensemble des communicants conviés qui vont échanger toute la journée avec nos jeunes chefs d'entreprise dits Extra-Tupeurs. Je remercie aussi le comité d'organisation pour un travail toujours bien fait, une mention spéciale au team leader du groupe, M. M. Fadiop. Enfin, je salue et je remercie nos chers Extra-Tupeurs et étudiants pour qui ce Salon des Extra-Tupeurs est dédié. Vous nous faites confiance et vous nous encouragez chaque année à faire plus et mieux. Soyez assurés que je ne ménagerai aucun effort, aucun moyen et aucune idée pour que le Salon des Extra-Tupeurs réponde à vos attentes jusqu'à vous suspendre et fasse extraduriser et prospérer l'esprit entrepreneurial qui gît en vous. Mesdames, Messieurs, vive le Salon des Extra-Tupe, vive Afritech qui est le label officiel du Salon des Extra-Tupe 4.0, vive le Sénégal qui innove, qui émerge et qui se positionne au cœur de l'écosystème du numérique dans le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, M. le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal pour ce discours galvanisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada